La prochaine étape, il va falloir que je repose mon pot catalytique. Et suite à ça, je pourrais remettre le moteur dans le véhicule. Allez Greg, on se concentre, on pose l'habit de professeur et on renfile l'atelier de mécano. C'est pas en tenant une conférence que ce moteur va se remonter dans sa Mégane. D'autant que de l'autre côté, Jimmy est plus dans le geste et moins dans la parole. L'homme en bleu finit de fixer le moteur dans sa 206 cabriolet. Mais avec la malchance coutumière de Speedy Jimmy, on est toujours sur un fil. Donc je vais pouvoir lever un peu la voiture, c'est maintenu. Voilà. Le moteur est dedans, c'est une bonne chose. Il est passé de la donneuse à ma voiture principale. Je monte le pont et là je sens la voiture qui commence à faire un petit coup. Et là je me dis, il y a quelque chose qui va pas. Je revérifie quand même tous mes supports parce que la voiture a eu un mouvement qui me plaît pas. Si la voiture tombe, je suis grave dans la merde parce que ça veut dire que j'ai là le chute. Possibilité de recasser ou le moteur ou la boîte, le carter, tout ça. Donc tout de suite j'arrête. Hop, on recule. J'ai le bras qui est limite à l'avant. Il faut que je redescende pour le recaler. Elle est en train de tomber la voiture. J'ai le bras avant droit qui s'est décalé. Je vais poser la voiture au sol pour pouvoir remettre mon bras correctement. Ça, elle se fait la balle. Là, elle est poussée vers l'avant. Elle a déjà envie de partir. Tu penses que tu prends de l'avance et puis t'arrives une galère. Il a fallu repositionner ma voiture, remettre les bras et relever. On a évité la catastrophe. Depuis le début de la compétition, Jimmy trace sa route pied au plancher. Mais entre vitesse et précipitation, l'équilibre est fragile. Je lui lève un peu les fesses. En digne amoureux des moteurs, Jimmy nourrit à l'égard de celui de sa 206 un amour quasi charnel. À la main, quand ça rentre tout seul comme ça, c'est que du bonheur. Il a l'air que je suis bien aligné à l'avant. Et pour le moment, il est assez fier de sa fiancée cabriolet. C'est bien, c'est bien parce que franchement, au départ, avec la bagnole, en voyant la bagnole, je me suis dit que je suis vraiment mal barré. Moteur, tout ça, ça faisait beaucoup. Et là, j'ai du bois, là, ça se coupille bien. Bah dis donc, et regarde-moi, le moteur est dedans. Quoi ? T'aurais cru ça hier ? Attends, il tourne pas pour autant. Attends, mais t'aurais cru ça hier, quand t'as démarré ? Ouais, mais tu sais, je suis pas loin de la vérité, là. Ah ouais, mais pour l'instant, la vérité, elle est loin d'être dite. Ah bah oui. Allez, bon courage. À toi aussi. Allez. Le moteur de sa donneuse fonctionnait dans son véhicule d'origine, mais la greffe va-t-elle prendre ? Jimmy a-t-il bien réassemblé toutes les pièces pour qu'elles tournent bien sous son nouveau capot ? Ah, faut pas se relâcher. C'est pas parce que le moteur est dedans qu'on se relâche. Donc là, j'ai de l'avance, mais faut pas que je me repose sur mes lauriers. Il me reste énormément de travail encore à faire sur la voiture. Greg est quand même là, juste derrière. Faut pas oublier qu'il est toujours dans la course, continue toujours sur le même rythme, avancer, avancer et rien lâcher. Jimmy doit encore reconnecter radiateur, calculateur et enfin la batterie. Sa voiture est bientôt prête pour un tour de clé. La 206 va-t-elle démarrer avant sa rivale ? Greg, lui, de son côté, est enfin prêt à placer son moteur d'occasion, rhabillé avec plusieurs pièces et périphériques de son épave. En retard, mais toujours en course pour le challenge du jour, sa Mégane Cessé peut encore être la première à démarrer. Donc là, au niveau de mon moteur, ça se présente pas trop mal. Là, je vais approcher au niveau du support moteur à ce niveau-là. Et ensuite, il faut que j'accoupe le support moteur ici. Et puis, on va pouvoir retirer la chèvre. Là, je sais que Jimmy a bien avancé. Lui, il est en place. J'aimerais bien être au même niveau que lui. Donc là, celui-ci, il faudrait 4 bras. Greg a beau se révéler en Shiva, pour l'instant, c'est plutôt Shiva pas. Et Shiva pas, elle est mieux. Une fois le moteur fixé dans le véhicule, il va lui falloir rebrancher toute l'électricité. Sa bête noire. Donc là, c'est bon, mon moteur est en place. Donc là, je vais pouvoir retirer la chèvre et puis commencer à tout réaccoupler pour une mise en route, j'espère, ce soir. Il faut que ce soir, ça pétarade. Donc là, première étape, ça va être le faisceau électrique. Et pour que ça pétarade, une seule parade. S'il veut remporter ce challenge du jour, Greg va devoir se surpasser dans le domaine où il est le moins à l'aise, la connectique et l'électronique. Donc ça, c'est le boîtier UCH. C'est l'unité centrale du véhicule. C'est plus ou moins le cerveau de la voiture. Tout part de là. Le boîtier UCH, pour unité centrale d'habitacle, est une appellation spécifique à Renaud. Pour toutes les autres marques françaises, cette pièce s'appelle le BSI, pour boîtier de servitude intelligent. Ce boîtier centralise toutes les informations obtenues par les différents capteurs du véhicule et assure son bon fonctionnement. Là, en fait, je repositionne tout à sa place initiale. Là, il ne faut pas se tromper dans les branchements, mais là, il n'y a pas de risque à ce niveau-là. Il n'y a pas de risque parce que c'est vraiment des prises qui ont une place vraiment bien précise. Ça, ça vient ici. Ça, ça vient là. Comme je ne suis pas un très grand fan de tout ce qui est électrique, une fois que ça, ce sera terminé, ça sera une bonne épine de retirer de sous le pied. Je vais fixer ma batterie et ensuite, je vais lever le véhicule et je vais m'occuper de la partie inférieure. Pour avoir commencé à connecter mon moteur, rassembler toutes les périphéries, je vois que l'écart se fait moindre avec Jimmy. Je suis dans ses talons-là et ça me booste bien, en fait. Jimmy vient de connecter sa batterie. Il n'a effectivement qu'une maigre longueur d'avance sur Greg, mais il entend le faire savoir. Oh là ! Hé, Greg ! C'est ça, ouais. Hé, t'as vu, moi, je klaxonne. Je branche la batterie, je klaxonne aussi. Ok, klaxonne alors ! Klaxonne ! Là, ça me met un petit coup de pression. Alors, le fait que Jimmy klaxonne, c'est que son véhicule est sous tension et il doit pas être loin de la vérité. Mais c'est là, disons... ...